Maître, salut vous bien, vous qui ? On refait le monde, l'invité. Maître, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à vos auditeurs. Oui, allez-y. Alors, maître, la première question, je parle de votre constat personnel. Est-ce que c'est le citoyen Charles Wright qui a comparu aujourd'hui ou le ministre de la Justice Charles Wright ? Bon, il faut nuancer. Pour les faits que nous avons poursuivis, que nos clients poursuivent contre M. Charles Wright, ce sont des faits qui ont été commis hors de ses fonctions de magistrat. Donc, pour nous, c'est M. Charles Wright en tant que tel qui comparaît. Qui devait comparaître. C'est le citoyen Charles Wright qui devait comparaître. Parce qu'on l'a vu, hein, gardé dans la salle. On l'a vu dans la salle avec la garde et les services de communication du ministère. La question de mon confrère, c'était de savoir, est-ce que vous qui étiez dans la salle, est-ce que vous aviez l'impression d'avoir en face un ministre ou d'avoir en face un citoyen ? Est-ce que vous mouez son égo ? Bon, sincèrement, il faut être honnête. J'ai apprécié son attitude républicaine. Parce qu'il est venu seul, tranquillement. Il a pris place dans la salle. Il est resté près d'une quarantaine de minutes à attendre le tribunal, comme toutes les parties. Ah bon ? Dans le calme et dans la sérénité. Ça n'a rien d'extraordinaire. Donc, au-delà de tout, je pense qu'on peut retirer cette bonne image. Vous savez, nous, nous nous battons ici, dans ce pays, pour la consécration de l'État de droit, la primauté de l'État de droit, le respect de la justice, le respect des lois dans notre pays. Donc, nous n'avons pas eu l'impression d'avoir en face un ministre, un citoyen, je pense que lui-même, selon mon constat, selon le constat de mes clients, comme ça il s'est comporté. On n'a voyé aucune influence. Mais, M. Béa, ce n'est pas votre première affaire. Vous savez que la pratique, en tout cas, la tradition démocratique, voudrait que dans de tels cas, ce n'est pas une loi qui le consacre, mais pour la bonne tradition, il y en a qui, parfois, demandent au président de les décharger de leurs fonctions. Le ministre Charlotte pouvait demander au président de les décharger de ses fonctions pour qu'il vienne en tant que citoyen. Et après cette affaire, il pourrait reprendre ses fonctions. Vous ne pensez pas que cela aussi aurait pu être possible ? C'est impossible. Bon, vous savez, chacun est libre d'apprécier comme il veut. Moi, mes clients ont souffert le martyr. Ils ont souffert dans leur chair, dans leur honneur, par une panoplie d'infractions qui le reprochent à M. Alfonso. Donc, ils sont venus devant le juge pour que la justice soit rendue. Maintenant, savoir qu'ils le démissionnent ou qu'ils continuent, bon, ce n'est pas trop l'intérêt recherché de ce point. C'est l'objectif de nos clients d'être rétablis dans leurs droits pour que plus jamais ça. D'accord. Pour que plus jamais ça, oui, Alfa ? Si vous me permettez, Béaz, nous voudrions savoir où en est-on pour les exceptions et après, en faisant un résumé, sur ce sont des exceptions, où en est-on actuellement ? Oh, j'ai... J'ai du mal à vous... Je parlais des exceptions qui ont été soulevées durant le procès. Où en est-on ? Où en est-on ? Et après, les exceptions, est-ce qu'on est allé au fond et où en est-on après pour les questions de fonds ? Vous savez, si ces exceptions et l'irrécevabilité et les privilèges... Enfin, les incidents là, avant, le fonds n'étaient pas soulevés. Ça m'aurait surpris. C'est rare, je dirais même rareissime, que dans un procès pénal ou dans un procès d'une telle envergure que la défense n'excite pas d'abord des exceptions ou des privilèges de juridiction dans le cas d'espèce. Voilà, c'est le contraire qui m'aurait... qui m'aurait vraiment étonné. Bien, maintenant, les points qui ont été soulevés, nous avons répondu à ce point, à notre avis. Bon, le premier point, nos émis, d'un confrère, dans leur démarche, en faveur de leurs clients, ont estimé que il fallait une autorisation pour poursuivre du Conseil supérieur de la magistrature. Mais je pense que c'est oublié parce que dans un passé restant, un magistrat avait écopé d'une injonction de poursuite. Est-ce qu'en ce moment, on s'était préoccupé de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature ? Je pense qu'il avait même fallu la mobilisation de tous les magistrats pour faire un chèque à cela. Bon, donc là, nous pensons que... Mes clients pensent qu'ils n'avaient pas besoin de l'avis du Conseil supérieur parce qu'eux, ce n'est pas un magistrat qu'ils poursuivent. Ensuite, il a été question de la haute cour de justice. Cela m'a semblé vraiment trop lointain parce que, de mon souvenir, la haute cour de justice, si elle a existé, moi, je n'en ai pas connaissance. même au sein de la cour constitutionnelle, un arrêt fulgurant, un arrêt de taille avait imparti un délai au pouvoir public d'instituer ou d'installer la haute cour de justice comme toutes les autres institutions, mais cela n'avait jamais été fait. Donc, à mon avis, je n'ai jamais appris qu'un ministre a été mis en accusation. Et si tel est le cas, d'ailleurs, je crois qu'il n'y avait pas de raison de créer la QEF parce que tous les ministres qui y défilent aujourd'hui, les faits qu'on leur reproche sont intimement liés à leur fonction pour la plupart. Alors, si la haute cour de justice existait, je pense que c'est devant cette cour-là qu'il serait justiciable. Donc, nous avons conclu au rejet de cet argument comme étant inopérant. Bon, ensuite, on nous a parlé de sa qualité de magistrat et d'accord, c'est comme quelqu'un qui a un compte bancaire. Vous venez à la banque, vous laissez votre carte d'identité derrière et vous voulez avoir satisfaction. Même si vous êtes connu et reconnu, je pense que votre carte d'identité, elle est nécessaire pour que vous soyez satisfait. C'est ça aussi la qualité. Celui qui compare d'un magistrat de commune renommée. Nous sommes dans un procès où sa qualité est mise à rude preuve inélocutérien de venir avec son brevet de magistrat et de le présenter. D'accord, si vous voulez, M. Guetta, Béla va poser sa question. Allez-y, Béla. Oui, M. Béla, ce qui ressort effectivement de vos réponses et aussi de vos moyens que vous avez présentés, c'est pourquoi justement, lorsque les avocats de M. Charles White évoquent ses privilèges, évoquent la question de la cour, de la haute cour de justice avec des textes à l'appui du code de procédure pénale, la loi sur la haute cour de justice. Mais vous, dans vos réponses, vous vous appuyez par exemple sur l'injonction de poursuite que Charles White avait faite, mais vous ne vous appuyez pas sur des dispositions aussi de la loi. Il faut éviter la répétition si tout ce que nous avons dit est encadré par les dispositions de la loi, notamment les articles 751 à 757 du code de procédure pénale. Ce sont des dispositions que nous avons lues, que nos clients ont lues avant d'engager la procédure. Si vous prenez l'article 34 de la loi sur le conseil supérieur de la magistrature, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un régime d'exception et qui est conduit par la charte de la transition. Il y a une disposition même qui dit que tout ce qui est contraire à la transition est censé ne pas recevoir effet. Donc, nous avons introduit notre action sous la base des dispositions de code pénale et du code de procédure pénale. Je crois qu'on n'a pas besoin toujours de revenir sur ça. Non, votre action, oui, mais je parle de la réponse aux exceptions soulevées. Évidemment, les réponses-là sont encadrées par les dispositions que je viens de vous citer. Qu'est-ce qui va se passer finalement ? Oui, voilà, finalement, la suite, c'est quoi ? En cas où la cour se déclarait, le tribunal se déclarait incompétent ? Incompétent, oui. Le tribunal. Vous savez, d'abord, le procès a dérapé depuis hier. Il faut avoir le courage de le dire. Nous sommes arrivés hier matin à l'audience. Pour nous, on devait donner la possibilité à chacune des parties de discuter non seulement de la caution, mais ensuite de la date de renvoi du procès. Parce que nous ne sommes ni dans un procès expéditif ni dans un procès punitif. Il n'y a pas de détention, rien. Mais, contre toute attente, hier, le dossier a été appelé. Notre client a été grondé dans la salle d'abord pour avoir pris une gorgée et avalé un produit. Il est balade. Cela nous a vraiment déstabilisés, mais on a continué à résister. Et le président a vidé sa décision. Sans donner la parole à qui que ce soit et envoyer le dossier pour ce matin. Alors que ce matin, on avait déjà d'autres engagements judiciaires. On avait des procédures qu'on devait suivre devant d'autres judiciaires. On était obligés de se déconnecter. Cela nous a mis en déroute. Ce matin, nous sommes arrivés. La caution a été payée. Une récusation a été déposée en bonne et due forme. Ce n'était pas devant ce tribunal qu'il fallait discuter de cette récusation, mais ailleurs plutôt. Mais nous avons demandé un report pour qu'on se prépare. Ce report également nous a été refusé. Maintenant, nous n'avions pas de choix que de discuter sur le champ des moyens de mort. Si on avait eu le temps de reporter le procès, on se serait préparé davantage. Certes, nous sommes venus prêts, mais la rapidité avec laquelle l'audience s'est tenue, alors que nous sommes en citation directe, c'est nous qui avons initié la procédure. C'est ma première fois d'assister à une telle audience. Pareil, à pareille précipitation. De l'autre côté, Amafanko, on a poursuivi le commissaire de l'aéroport. Hier, toutes les parties qui se sont prononcées. Les dossiers, tranquillement, l'envoyer au 13 juin. Au 13, on viendra. Je vous ai posé la question de savoir si vous avez eu l'impression d'avoir le ministre ou le citoyen. Vous avez pourtant dit que vous avez eu l'impression d'avoir le citoyen. C'est ça. Maintenant, la question, parce qu'il a bien raison, est-ce qu'il n'a pas bien raison dans ce cas de citer la haute cour de justice ? Est-ce que si vous aviez exigé d'avoir en face de vous le citoyen pour être à égalité de moins, est-ce que vous n'auriez pas obtenu gain de cause ? C'est parce que c'est un ministre, M. l'avocat ? S'il vous plaît. Lui, c'est notre adversaire. Le tribunal, c'est l'arbitre. Je suis en train de parler de la façon dont le procès s'est tenu hier et aujourd'hui. On ne peut pas mettre ça à l'actif de notre adversaire, mais plutôt, nous pensons que la précipitation, là, vraiment, a été désavantageuse pour nous. Et de la façon, avec les moyens des bords dont on disposait, on s'est bien défendus et nous attendons le droit et la décision qui va intervérir. D'accord. Nous sommes sûrs que si le droit est dit, nous allons avoir le fond. Parce que toute cette gymnastique, toute cette démonstration hasardeuse, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, c'est juste pour éviter d'aller au fond de la fête. Ce n'est que partie de mise. D'accord, ce n'est que pas réalisé. Aujourd'hui, ça sera un autre jour. Parce qu'on n'a pas, heureusement, on n'a pas parlé de prescription de l'action publique. On dit simplement non, privilé de juridiction, allez-y à la Cour suprême. La Cour suprême n'est pas à dehors de nos frontières, elle est là. Elle est à Cameroun. Si on nous dit vous ne pouvez pas venir ici, nous ireons à la Cour suprême, il n'y a pas de problème. D'accord. Si on nous dit bon, il faut aller devant la haute cour de justice, on attendra le jour qu'il y aura une autre cour de justice. On viendra là-bas. Maitre Salifou, Béavouki. Merci bien. Merci d'avoir accepté en tout cas de répondre à nos questions. Maitre, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Bien, Première question, oui, allez-y. Maitre, c'était mon opinion et elle a été aussi partagée par Maitre Béa tout à l'heure. Votre client, votre client et vous-même qui êtes c'est conseil et vous avez opté pour soulever des exceptions dès le début. Est-ce que vous ne fuyez pas le débat, vous ne fuyez pas le fond, le procès? Est-ce que vous ne fuyez pas? Est-ce que Charrette ne fuit pas son procès? Bon, enfin, en posant une telle question, c'est comme si vous considérez que la forme qui commande le fond ne ferait pas partie du procès. pénal. Or, le procès pénal, c'est à la fois la forme et le fond. Ce qui fait que tout grand procès pénal commence par des questions de forme. Ce que nous avons fait, ça fait partie du procès pénal. Si on peut gagner un procès sur la forme, pourquoi aller au fond? D'accord. Étant ministre, notre collègue l'a abordé tout à l'heure, étant ministre, est-ce qu'il est possible d'évoquer son statut de magistrat? Je voudrais vous dire ceci. Il y a en procédure pénale ce qu'on appelle la compétence personnelle. La compétence personnelle permet de déterminer la judiction compétente en tenant compte de la qualité de la personne poursuivie au moment des faits qui lui sont reprochés. Lorsque vous prenez la citation directe en date du 15 juin 2023, faisant, servant des bases aux poursuites contre M. Charles White, il est fait état des faits qu'il aurait commis aux préjudice des partis civils pendant qu'il était procureur général. D'une part, et d'autre part, il a fait état des faits qui lui sont reprochés pendant qu'il est ministre de la Suisse. Alors, pour pouvoir le poursuivre, en la matière, il faut se placer au moment des faits qui lui sont reprochés. Si vous vous placez au moment des faits qui lui sont reprochés, qui ont débouché sur un premier procès intenté au parti civil et qui a débouché sur une décision de relax, objet d'appel actuellement, bien entendu, alors, vous vous rendrez compte qu'il est poursuivi en tant que procureur général. Et du coup, pour le poursuivre, la justice compétente au terme des dispositions des articles 755 et suivant du code du procédé pénal, il ne peut être suffisable que de la chambre pénale de la Cour suprême. Et lorsque vous prenez les faits qui lui sont reprochés en tant que ministre de la justice, les faits prétendument commis dans l'exercice de ses fonctions ministériennes, il ne peut être suffisable que de la haute courte justice conformément à l'article premier de la loi sur cette substitution. C'est pourquoi dès l'entente de ce procès, nous, nous avons commencé par soulever d'abord l'irrécevabilité de la citation directe parce que pour pouvoir poursuivre un magistrat, vous devez obtenir d'abord la levée de l'humilité judictionnelle dont il est bénéficiaire et qui est consacré par l'article 34 de la loi pour le statut de magistrat qui prévoit qu'un magistrat ne peut être poursuivi que sur avis du conseil supérieur de la magistrature. Monsieur Oumar Fila et quatre autres n'ont obtenu aucun avis du conseil supérieur de la magistrature pour pouvoir mettre en mouvement l'action publique contre monsieur Charouette par voie de cette citation directe. Donc nous avons surlevé l'irrécibabilité de leur citation sur le premier mois et en même temps nous avons surlevé l'incompétence du tribunal correctionnel pour cause de ce que monsieur Charles White n'a pas été traduit devant la chambre pénale et la cour suprême qui est la juridiction compétente relativement au fait qu'ils sont reproché en tant que procureur général au mois des faits et nous avons surlevé enfin l'incompétence de la même séduction tellement en sa qualité humide de la justice en ce qui concerne les autres faits sont repos d'accord la dernière question la dernière question qu'on a posé à votre confrère tout à l'heure est-ce que vous vous trouvez normal que est-ce que vous avez d'ailleurs le sentiment que c'est cela que le ministre Salourette utilise les ressources de l'état pour se défendre est-ce que vous pouvez et ça vous le devez d'ailleurs nous dire est-ce que c'est le ministre Salourette qui vous a consulté ou bien vos honneurs sont pris en charge par le ministère de la justice vous savez vous êtes en train de dire une chose et son contraire vous dites qu'il est un peu des questions de l'état on a vu la garde on a vu la garde on a vu mettre l'anciné vous avez raison j'ai fait des affirmations ensuite j'ai posé des questions l'affirmation que j'ai faite permettez je ne fais d'affirmation je n'ai pas la preuve l'affirmation que j'ai faite j'ai dit qu'on l'a vu monter on l'a vu même dans la salle avec la garde la garde la garde du ministère ensuite on l'a vu avec les services de communication du ministère ce sont des moindres de l'état ça vous ne pouvez pas nier mais de l'autre côté c'est dont je n'ai pas la certitude est-ce que vous en tant qu'avocat de Salourette aujourd'hui vous êtes constitué par lui ou bien vos honneuraires sont pris en charge par la direction des affaires financières du ministère de la justice s'il vous plaît moi je suis constitué par monsieur Salourette c'était simple monsieur Alphonse Salourette d'accord là c'est clair là c'est clair s'il vous plaît laissez-moi aller au bout de mes idées d'accord c'est monsieur Salourette que j'ai défendu et c'est lui qui est mon client alors si vous faites de l'amalgame l'amalgame là ne peut engager que vous non la réponse elle est claire c'est maître Alphonse Salourette en tant qu'un ministre de la justice en tant qu'un ministre de la justice il a fait honneur à la justice qu'il aime en prouvant que si lui il est appelé par la justice de son pays il doit un bon citoyen faire il doit faire preuve des caractères républicains c'est ce qu'il a fait aujourd'hui il est venu il a comparu et c'est après l'audience que ces gardes de corps sont venus vers lui c'est tout à fait normal ça par contre ça ne passe pas vous pouvez défendre votre client on a vu son arrivée même dans la salle même dans la salle ça ça ne passe pas ça par contre ça ça ne passe pas même dans la salle il y avait la garde on a des images il ne parle pas du mal partout non non mais attention mais attention mais qu'est-ce que dites-vous alors que lorsque son collègue non c'est bien on s'est compris est-ce que son collègue vous croyez tous à la fois si vous comprenez non non excusez-nous excusez-nous la dernière question alors la dernière question c'est parce qu'on l'a posé à votre confrère et on vous demande aussi votre avis l'image l'avis que je demande comment comprenez-vous que son collègue de la Yaya So avait été suspendu parce qu'il avait une procédure judiciaire mais que lui il continue à être ministre et il est dans la procédure est-ce que le principe d'égalité il est respecté maître parce que l'avocat c'est aussi un défenseur des droits de l'homme mais s'il vous plaît vous parlez des droits de l'homme mais en effet vous savez que les droits de l'homme consacrés qu'on appelle la présomption d'innocence oui bien sûr tout en preuve du contraire aucune décision de condamnation définitive et irrevocable n'est prononcée contre monsieur Salouac c'était le cas du ministre d'être un cas de voilà merci mais laissez-le terminer vous êtes sûr quand vous posez une question attendez tu finis non laissez-le terminer allez-y mettre allez-y suivez la réponse oui voilà vous avez posé une question laissez-moi aller au bout de mes idées je vous dis bien que lorsqu'une personne est poursuivie la personne bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence comment voudrez-vous que monsieur Salouac soit suspendu soit enlevé à ses fonctions comme si sa culpabilité était établie ça ce serait contraire aux distrutions des articles préliminaires d'accord